Bonjour et bienvenue dans cette émission du 2 septembre 2024 de cette web tv c'est une émission que je ré enregistre il y a eu une diffusion hier en direct et pour des raisons techniques que je ne m'explique pas il y a eu un sérieux bug au niveau du son avec notamment des échos qui s'invitaient de manière répétée à travers toute l'émission et alors je présente évidemment mes excuses aux personnes qui étaient en ligne hier soir pour ce cet inconfort vraiment très prononcé je ne sais pas d'où ça provient j'ai fait un test évidemment une heure avant qui était absolument parfait aucun problème je n'ai pas changé les réglages entre temps donc je n'aime pas céder à la paranoïa en imaginant des sabotages mais il s'est passé quelque chose d'inhabituel à moins que ce ne fussent les démons qui dérangeaient par le thème de l'émission se soient manifestés depuis l'au-delà j'ai pu renarquer déjà en annonçant cette émission sur les réseaux sociaux que ça suscitait à la fois pas mal d'intérêt mais aussi un certain nombre de passions et des personnes alors j'ai l'habitude maintenant mais qui me disent me suivre depuis longtemps et avoir confiance en moi tout d'un coup réagissent à l'une ou l'autre chose pique la mouche et disent voilà vous avez perdu ma confiance alors il faut rappeler quand même le principe de projection que je vais rappeler avec cette petite histoire issue du fond spirituel soufi qui est celle d'une ville dans laquelle réside un derviche honoré et respecté de ses semblables et un jour un homme qui vient s'installer dans la ville vient le voir en lui d'où je viens les gens sont absolument charmant ils s'entraident facilement on peut discuter de tout avec eux ils sont tolérants instruits et ouverts d'esprit je me demande ce que je vais trouver dans cette nouvelle ville peux tu me dire ce qu'il en est et le derviche de répondre les gens sont ici comme dans la ville que tu as quitté puis le lendemain vient quelqu'un un autre homme d'une autre ville qui vient voir le même derviche avec la même demande et lui dit écoute je suis préoccupé et j'aimerais avoir ton avis la ville d'où je viens les gens sont mesquins médisants ils sont toujours prêts à faire un coup tordu à leurs voisins on peut vraiment faire confiance à personne et je me demande ce que je vais trouver dans cette nouvelle ville et le derviche de répondre les gens dans cette ville sont exactement pareils à ceux de la ville dont tu viens et la petite morale de l'histoire c'est qu'au fond nous portons avec nous tous nos présupposés et nos préjugés nos stéréotypes sur le monde et donc voilà quand des gens tout d'un coup sont dérangés par l'un ou l'autre de mes propos ben j'en suis navré pour eux mais c'est la plupart du temps le support d'une projection ça m'est arrivé récemment avec une personne qui m'a dit voilà je vous suivais j'aime tout ce que vous dites sauf sur israël bon alors j'ai quand même essayé de lui faire remarquer qu'actuellement en israël la question qui se pose à la cnesset c'est de savoir si on peut violer les prisonniers palestiniens un soldat coupable de viol est même devenu une star de télé réalité et quand j'ai essayé de lui dire ça aimablement à dire non non ça c'est pas possible c'est pas possible ça c'est des fake news du hamas oui évidemment pour cette personne juive bien sûr et j'ai aucun problème avec ça c'est tout à fait respectable se porte une vision idéalisée d'israël et donc quand tout d'un coup la réalité fait irruption le réel c'est quand on se cogne disait lacan eh bien ça devient excessivement compliqué pour elle et donc je comprends qu'il y a des pierres d'achoppement régulièrement sur l'un ou l'autre sujet et en l'occurrence des illustrations que j'avais utilisé pour la page de titre de cette émission ont soulevé énormément énormément de controverses j'ai reçu aussi beaucoup de messages et je remercie toujours les personnes qui prennent la peine de laisser un message disant notamment ah si on parle de spiritualité il faut lire les écritures d'autres personnes qui disaient ah bah alors il faut vous intéresser à sri aorubindo d'autres mais il faut parler à tout le monde de la révélation d'arès j'espère que vous parlerez de carl gustav jung connaissez-vous rené guénon c'est incontournable il faut parler de la gnose la spiritualité c'est bien mais la religion c'est une horreur et en fait ce que ces personnes reflètent et c'est tout à fait leur droit c'est leur conviction personnelle sur la base de leur expérience personnelle et l'intérêt de l'expérience personnelle c'est qu'elle est incontestable si quelqu'un trouve dans l'évangile de quoi nourrir son cheminement spirituel ou dans shri aorubindo ou dans carl jung il n'y a rien de contestable c'est la réalité de la personne qui accessoirement peut évoluer au cours du temps mais le propre de l'expérience personnelle c'est qu'elle est incontestable d'un côté mais elle n'est pas généralisable elle n'est pas extrapolable c'est pas parce que quelqu'un a trouvé grand avantage à lire la révélation d'arès par exemple que tout le monde doit lire la révélation d'arès ou que tout le monde y trouverait son compte et donc en ce qui me concerne je vais évidemment proposer autre chose que le partage de mes convictions quelles qu'elles soient ne sont pas mais élargir le regard pour traiter de la question de la spiritualité et notamment de son importance à l'époque qui est la nôtre pourquoi parce que bien des gens pressantes sentent identifie qu'il y a quelque chose de démoniaque dans la crise actuelle et c'est même une expression qui a été employée dans des discussions que j'ai eues avec des personnes par certaines personnes qui ne sont pas croyantes et donc là elles ne croient pas en dieu par contre elles arrivent à dire mais il y a vraiment quelque chose de diabolique dans ce qui est en train de se passer et donc c'est important comme toujours de mettre des repères là dessus à un niveau cognitif mais aussi à un niveau symbolique et j'ai beaucoup insisté sur le fait que la dérive en cours est notamment extrêmement orchestrée par des gens au pouvoir qui souffrent d'une forme de psychopathologie du pouvoir extrêmement destructrice dans le cadre de ce que l'on appelle techniquement la tétrade noire donc je vous rappelle que ce cet ensemble de traits de caractère marqué par le narcissisme il suffit de voir le président français actuel le machiavélisme toutes les ruses et les coups bas et les coups tordus sont disponibles dès lors que ça marche et bien on aurait tort de s'en priver dans leur état d'esprit la psychopathie soit l'absence totale d'empathie face aux souffrances des autres et même le sadisme c'est à dire la jouissance à infliger de la souffrance à autrui et on voit bien effectivement dans la crise en cours qu'il y a un ensemble de personnes aux commandes dont bien sûr klaus schwab il ne faut pas avoir peur mais également bill gates tedros zuckenberg actuellement le juge à la cour suprême au brésil qui est en train de faire interdire x mais qui interdit même aux brésiliens d'utiliser un système comme un vpn pour aller consulter librement des contenus et je rappelle qu'il y a un arsenal légal qui interdit que des contenus haineux racistes ou homophobes soient publiés donc on a déjà tout ce qu'il faut pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de grave dérapage mais évidemment que le but de la bienpensance va beaucoup plus loin il consiste à vouloir interdire l'accès à des avis qui déplaisent au pouvoir et effectivement ce juge que elon musk compare à voldemort dans harry potter dénote lui aussi des caractéristiques alors on va pas faire du délit de sale gueule mais on voit que même dans le look qu'il se donne il y a quelque chose de démoniaque alors le démon dans notre tradition judéo chrétienne c'est le père du mensonge c'est l'ennemi du genre humain c'est le diviseur celui qui sème la discorde et je trouve qu'on sent actuellement sur les réseaux sociaux qu'il y a un état d'énormes tensions et qui va prendre en effet des éléments de malentendu souvent pour flamber et avec des sorties extrêmement agressives et virulentes et qui dénote le fait que ce climat de discorde entre les humains de division de séparation a gagné énormément de terrain alors on peut rappeler peut-être le contrepoids à cette logique du mensonge de la haine et du soupçon qui est cette fameuse règle d'or que l'on retrouve dans à peu près toutes les traditions philosophiques et religieuses et qui s'énonce à partir du principe à l'origine ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse mais qui notamment dans l'évangile a trouvé encore une autre formulation traite les autres comme tu voudrais être traité voilà et même wikipédia sait dire souligne que cette forme de morale universelle se trouve aussi bien dans l'antiquité l'égypte antique l'antiquité grecque dans les traditions philosophiques que dans les religions orientales comme l'hindouisme le bouddhisme le taoïsme le confucianisme proche orientale ou occidental judaïsme christianisme islam ou encore dans l'humanisme athée et c'est donc bel et bien qu'il y a ce repère de bon sens au coeur de notre humanité le bien commun mais aussi le bien personnel dépend de la manière dont on traite l'autre car il y a là une réelle beauté que les pervers et les psychopathes ne mesurent pas qui est que à chaque fois que je cherche à profiter de quelqu'un par des moyens déloyaux peut-être que j'ai un gain matériel ou social au bout du compte mais en réalité j'ai manqué à ma propre dignité je ne me suis pas respecté moi-même en ne respectant pas l'autre et nous sommes plongés ici au coeur de quelque chose d'extrêmement important qui est ce principe d'équité de réciprocité et de bienveillance dont on voit qu'il est totalement aujourd'hui piétiné notamment par les pseudo-élites qui nous gouvernent souvenons-nous du emmerder les non-vaccinés du président Macron qui a dit ensuite à assumer totalement ses propos odieux, ses propos détestables mais quand un retraité de 77 ans en France pend une banderole Macron en tant merde ce qui est juste la réponse du berger à la bergère à ce moment-là il se fait condamner à un stage de citoyenneté nous n'avons pas connaissance que Macron ait été condamné à un stage de citoyenneté même s'il en faudrait probablement des milliers pour espérer ouvrir son esprit à autre chose que la tétrade noire dans laquelle il est enfoncé on peut également penser à cette fameuse phrase de Macron sur la fin de l'abondance mais on voit que la fin de l'abondance elle ne concerne pas exactement tout le monde mais qu'elle est réservée au gueux dont nous faisons partie les élites elles n'entendent absolument pas y renoncer pour quelque raison que cela soit alors tout cela à voir avec la spiritualité mais on va entrer très en détail dans la réalité de ce dont il s'agit et mon but donc aujourd'hui ça n'est pas de rester au niveau de l'expérience ou des convictions personnelles mais de prendre du recul de vous proposer des informations et des perspectives utiles autour de cette réalité de la spiritualité de ce qui la constitue et de comment elle se manifeste à un niveau individuel et collectif à partir de trois ordres d'expertise qui seront la socio-anthropologie des religions c'est-à-dire c'est une sous-discipline de l'anthropologie pour les personnes que cela intéresserait je peux vous référer à ce livre qui est un peu scolaire c'est un livre de premier cycle universitaire de Claude Rivière aux éditions Armand Collin mais qui reste une très très bonne base et une très très bonne somme mais également de l'anthropologie de la santé et cela fait plus de 35 ans que c'est un de mes principaux sujets d'études et d'enseignement et comme vous le voyez avec ces quelques extraits de Beurre FM que vous pouvez retrouver sur Youtube soit de Frédéric Salman soit de Jean-Pierre Villem remarquable médecin aux pieds nus et anthropologue spécialiste de l'aromathérapie effectivement on découvre des choses tout à fait mystérieuses notamment le fait que les croyants vivent plus longtemps et en meilleure santé que les non-croyants alors je me suis moi-même intéressé depuis longtemps à ces questions j'ai publié en 2010 aux éditions Favre on le trouve désormais chez Pocket un livre sur les différentes voies de la guérison et c'était une tentative mais réussie d'après les commentaires des journalistes qui se sont intéressés aux livres à l'époque de proposer un regard scientifique sur des approches de santé non scientifiques il est évident que l'acupuncture, l'homéopathie, le chamanisme ne sont pas scientifiques au sens du réductionnisme matérialiste et de la standardisation statistique cela ne veut pas dire qu'elle ne donne pas des résultats sur un nombre important de pathologies et donc toute ma démarche a été de montrer par une approche scientifique en quoi un ensemble de principes dont l'efficacité symbolique mais ça n'est sans doute pas la seule peuvent expliquer la réalité de l'utilité de pratiques de soins non conventionnelles en ce qui concerne l'importance de la spiritualité sur la santé et le fait que les croyants vivent plus longtemps il y a tout un ensemble de ressources je vous donne ici quelques références pour les personnes qui souhaiteraient creuser davantage mais donc on a pu documenter un impact sur la santé physique, mentale et social généralement lié à une diminution du nombre de consommations de substances de médicaments, de tentatives de suicide et bien sûr la prévalence de la dépression qui est essentiellement une maladie du sens nous y reviendrons une diminution des hospitalisations une meilleure adaptation à la maladie une meilleure adhésion au traitement et des taux de mortalité généralement plus faibles il y a également tout un courant de recherche passionnant qui s'est intéressé aux rémissions inexplicables ces guérisons spontanées de personnes qui dossier médical et examen à l'appui n'avaient que des diagnostics ou des pronostics très péjorés donc quelques semaines ou quelques mois à vivre et qui de manière inexpliquée inexplicable à ce jour connaissent des guérisons et vous avez ici notamment Kelly Turner à droite qui a lancé le programme Rémission Radicale où elle rassemble des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de cette nature en essayant de voir s'il y a des points communs à ses trajectoires de vie et puis bien sûr Jeff Rediger vous voyez que son livre a été publié aux éditions Lattès et lui psychiatre à Harvard a entamé un travail de même nature et en soulignant également la place de la spiritualité dans ses processus de guérison entre guillemets miraculeux ou en tout cas inexpliqués alors on ricane parfois lorsque j'aborde le sujet en disant ah 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 ça prouve à quel point ce monsieur n'est pas sérieux mais en réalité si vous tapez dans le moteur de recherche sur les publications scientifiques relatives à la santé les termes spiritualité et santé vous voyez que vous avez pratiquement 20 000 résultats d'articles ou de chapitres de livres qui ont été publiés c'est phénoménal c'est-à-dire que c'est l'objet d'une très grande attention de la part des milieux soignants et puis notamment avec une augmentation particulièrement forte au cours des dernières années alors de nouveau là on est vraiment dans du dans du normal dans du totalement orthodoxe même si malheureusement la médecine a énormément régressé au cours des années précédentes depuis le début du Covid en ce qui concerne l'état actuel de la médecine et de l'inclusion de la dimension du sens de la relation et de la spiritualité je vous recommande l'excellent entretien du médecin Genevois Pablo Buono publié par Nexus remarquable magazine vous pouvez trouver un résumé de cette intervention et le lien vers la vidéo sur l'excellent site Essentiel News et Pablo Buono qui est vraiment un médecin comme on les aime ouvert d'esprit sensible humain sans tabou c'est-à-dire qu'il dit moi je me sens prêt à puiser dans toutes les solutions de traitement disponibles dès lors que cela fait sens que cela a une perspective d'amélioration et que mon patient dans l'échange que j'ai avec lui souhaite recevoir ce genre de traitement et donc il pratique un ensemble de thérapies en demeurant reconnues par la science mais qui sont actuellement interdites en France comme l'injection de vitamines ou d'oligo-éléments par rapport à des situations de carence la France est devenue extraordinairement répressive en la matière autre référence vraiment utile si le sujet vous intéresse le livre psychologie et spiritualité écrit par une équipe notamment autour de l'université de Nantes et du professeur Nicolas Roussio et puis à droite bien sûr Jacques Besson qui est une référence professeur émérite de psychiatrie à la faculté de médecine de Lausanne son fameux livre addiction et spiritualité spiritus contra spiritum j'y reviendrai dans un moment et qui est tout à fait remarquable je mentionne au passage que le professeur Besson m'a invité à enseigner dans le cadre du premier CAS certificat d'études avancées mis sur pied par l'école polytechnique fédérale de Lausanne et la faculté de médecine malheureusement ce programme n'a pas été redonné depuis le Covid et si d'aventure aujourd'hui il devait l'être votre serviteur n'est plus en odeur de sainteté dans ces milieux enfin en l'occurrence c'est pas moi qui ai fauté c'est la faculté de médecine qui a fait n'importe quoi et qui a piétiné son éthique donc voilà je préfère être boudé par des gens qui se sont comportés d'une manière indigne que de me précipiter pour continuer à bouffer au râtelier comme le font tant troisième perspective la première socio-anthropologie des religions le lien entre spiritualité et santé la troisième perspective sera celle des neurosciences j'ai entamé il y a une dizaine d'années une collaboration avec Marc Robert Waldman qui est un des plus intéressants chercheurs en neurosciences aux Etats-Unis et notamment avec le professeur Andrew Newberg de l'université Jefferson de Philadelphie il a conduit tout un ensemble de recherches passionnantes autour de la croyance c'est le livre à gauche Born to Believe venait pour croire comment nous sommes des êtres de croyances et que même si nous nous croyons rationnels logiques matérialistes et athées nous sommes encore habités par toute une religiosité de croyances diverses et variées au milieu leur best-seller comment Dieu change votre cerveau nous y viendrons plus loin dans l'émission et à droite un livre extrêmement intéressant How Enlightenment Changes Your Brain alors il y a un petit problème de traduction aucun de ces trois livres n'a été traduit en français de toute manière et Enlightenment en anglais ça veut dire éclairement en français on traduirait plutôt par illumination mais illumination ça fait mystico gélatineux licorne et arc-en-ciel alors que Enlightenment c'est quand on prend des décisions éclairées quand notre conscience est éclairée quand elle s'ouvre j'ai rédigé un livre co-écrit un livre avec Marc-Robert Bavalman en français votre cerveau et votre meilleur allié publié aux éditions Marabout et puis notre collaboration a aussi débouché sur le fait mon vrai métier en dehors de journaliste citoyen ce que je fais par nécessité c'est de proposer des programmes de formation en ligne basés sur les neurosciences et en l'occurrence j'ai créé trois programmes en recoupant mes propres connaissances et expertises avec celles de Marc Van Man et Andrew Newberg en proposant trois programmes un sur la neurocommunication parce qu'effectivement les neurosciences apportent beaucoup de clés de compréhension passionnantes par rapport à la communication banale dans notre vie quotidienne au travail ou à la maison ou en public j'ai adapté en français le programme Neuro Wisdom qui est vraiment assez remarquable qui est un programme expérientiel pour mieux connaître son cerveau et mettre en place des changements souhaitables dans sa vie et puis également un programme Neuro Spiritualité travaillant précisément sur ce que les recherches nous indiquent quant à l'accessibilité de la spiritualité et en veillant à ce que ce programme soit totalement compatible avec les convictions ou absence de convictions de chacun c'est-à-dire que vous soyez croyant que vous ne le soyez pas que vous soyez athée agnostique musulman juif hindou que vous pratiquiez le chamanisme vous avez de quoi vous nourrir dans ce programme parce que je m'intéresse aux principes et non pas à ce qui est spécifique à telle ou telle tradition Alors j'espère vous emmener dans une exploration intéressante aujourd'hui et notamment avec un certain nombre de découvertes qui pourront vous surprendre voire vous choquer notamment pour ceux qui disent la spiritualité c'est bien mais la religion c'est abominable nous verrons pourquoi en réalité il est impossible de ne pas avoir de religion selon la perspective de Gregory Bateson mais vous verrez il y a vraiment de la pertinence derrière ces affirmations comment et pourquoi des personnes athées ou agnostiques peuvent être en réalité beaucoup plus spirituelles que des personnes croyantes ou religieuses pourquoi les athées croient aussi en Dieu et oui il est impossible de ne pas croire en Dieu je vous démontrerai comment et pourquoi pourquoi le mot Dieu est un gros mot dès qu'on l'entend le cerveau que nous en soyons conscients ou non notre cerveau entre en effervescence pourquoi Dieu le mot Dieu est avant tout un malentendu quand on parle de Dieu on ne parle jamais de la même chose et nous ne comprenons jamais ce que les autres entendent par Dieu nous ne comprenons même pas très bien ce que nous entendons nous même par ce mot là et puis enfin pourquoi donner du sens à la vie est absolument vital alors une chose à la fois et commençons par la spiritualité nous arriverons progressivement dans la question des définitions mais j'aimerais peut-être partir de plus loin c'est une réalité que j'aime bien rappeler qui est celle que au fond aucun d'entre nous n'a la moindre idée de ce que nous fabriquons sur Terre quel est le sens de la condition humaine de l'expérience d'une vie terrestre en tant qu'être humain aucun d'entre nous n'a la réponse à cette question et probablement que la réponse à cette question ne peut pas être trouvée tout comme les chimpanzés n'ont pas accès aux mathématiques probablement que notre cerveau et notre conscience dans leurs limitations ne sont pas outillés pour pouvoir comprendre le mystère de l'existence et même le mystère de la conscience mais cette incertitude fondamentale qui se traduit souvent sous forme d'angoisse tout le courant de la philosophie existentielle avec cette notion de l'absurde l'absurde c'est ce qui est sourd c'est ce qu'on n'arrive pas à décoder à entendre et perçu comme étant extrêmement angoissant mais il y a également un autre volet qui est ce que ce mystère est somptueux et que la vie a cette caractéristique selon la très élégante bien sûr expression de Jean Dormesson d'être à la fois une vallée de larmes et nous en faisons tous l'expérience mais également une vallée de roses et il disait la vie est à la fois vallée de roses et vallée de larmes elle a cette double valence et moi qui ai travaillé comme thérapeute tous les thérapeutes le savent quand les gens tombent le masque en consultation et vous disent vous confie ce qu'ils ne confient même pas à leurs conjoints à leurs frères et sœurs ou à leurs plus proches amis et bien vous pouvez éprouver à quel point chaque existence humaine est marquée par le saut des larmes et de la souffrance dans des quantités qui sont en définitive assez phénoménales et Marcel Pagnol qui était un écrivain très chaleureux et très tendre à sa manière le disait autrement mais semblablement telle est la vie des hommes quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants et le monde a effectivement cette double valence d'être à la fois splendide et magnifique il y a tant de beauté en ce monde mais il y a aussi tant de souffrance de violence et même de cruauté si on pense au règne animal quand vous voyez un jeune agneau qui vient de naître se faire crever les yeux par des corneilles qui léventrent et qui le dévorent encore vivant c'est une scène d'une violence extrême et puisque toute la nature est construite sur la chaîne alimentaire nous sommes dans une réalité de violence dans ce monde qui quelque part nous choque aussi par rapport à l'idée d'un dieu totalement amour pourquoi est-ce qu'il y a autant de malheur en ce monde si la perfection est parfaite et si elle est créée uniquement par l'amour mais il y a également toute cette beauté et donc c'est à cheval entre les deux que nous cheminons en tant qu'êtres humains en essayant de donner du sens à ce dans quoi nous sommes alors la spiritualité dans ce cadre part de la contemplation du mystère et au fond la grande angoisse de la plupart des gens c'est soit d'être isolé d'être perdu dans ce monde de ne pas avoir contact avec quelque chose de bienfaisant et de plus grand que nous-mêmes mais également de ne pas être aimable ou de ne pas être suffisamment bien comme personne pour pouvoir être apprécié par les autres et par la vie elle-même et en fait dans le domaine du rétablissement et de la spiritualité c'est totalement empirique c'est à partir de l'expérience de personnes qui ayant souffert de conditions psychiatriques ou de troubles psychiques graves comme l'addiction comme la dépression comme les troubles bipolaires comme la schizophrénie et qui ont trouvé un moyen de se construire à travers l'expérience pour retrouver une qualité de vie et notamment une relation à eux-mêmes aux autres et au monde de qualité et dans le cadre de ces recherches de nouveau basées sur le vécu concret des personnes concernées on a pu mettre en exergue qu'il y avait trois dimensions fondamentales la première c'est l'émergence d'une représentation d'une puissance supérieure à soi-même bienfaisante et bienveillante et sur laquelle on peut s'appuyer pour trouver les pouvoirs d'agir à laquelle certaines personnes donnent le nom de Dieu d'autres pas mais on dirait la dénomination n'est au fond pas importante ce qui est important c'est l'expérience ensuite c'est l'apparition d'une espérance ce que j'ai connu dans ma vie comme personne alcoolique ou schizophrène ou bipolaire et qui a inclus une charge élevée de souffrance n'est pas une fatalité je peux espérer en un autre devenir ainsi que le fait de se réconforter dans le fait qu'il y a une place pour moi dans le monde et c'est clair qu'une personne souffrant d'une des conditions que je viens de décrire a plutôt tendance à douter du fait qu'elle ait une place dans ce monde comme les autres et c'est le fait de découvrir non aussi imparfait soit je autant de difficultés ai-je il y a une place pour moi dans cette vie la vie même et je suis capable d'aimer la vie je le résume mais c'est le coeur dans le senti de l'expérience de rétablissement alors je ne vais pas décrire en détail le programme des alcooliques anonymes mais il est particulièrement intéressant il est né de la convergence de sources spirituelles et notamment de Carl Jung qui avait dit mais je pense que seule une expérience spirituelle peut aider une personne souffrant d'alcoolisme ou d'addiction d'où le slogan spiritus contra spiritum le spirituel contre les spiritueux et il a effectivement influencé de multiples manières les alcooliques anonymes une autre source c'est les groupes d'oxford pour ceux qui connaissent ces groupes de réflexion et de discussion protestants qui existaient dans la première partie du XXe siècle et même au-delà et en fait des alcooliques à une époque où l'alcoolisme était vu comme une condition fatale il n'y avait aucun traitement possible et même si on sevrait les personnes et on sait qu'un sevrage d'alcool quand une personne qui a l'habitude de s'intoxiquer peut être très dangereux on peut même en mourir donc on les enfermait on les mettait à l'eau et puis on les relâchait et puis les personnes se réalcoolisaient à l'époque rappelons-le on parle des années 1930 il n'y avait aucune espérance et aucune solution de traitement pour aider les personnes alcooliques et puis les alcooliques anonymes sont nés de l'entraide de quelques personnes alcooliques qui se sont dit quand j'ai un besoin irrépressible de boire si je cherche à aider une autre personne qui elle aussi a un désir irrépressible de boire en nous rappelant que étant donné que nous sommes en état d'addiction à chaque fois que nous repartons dans le comportement nous rencontrons les mêmes conséquences catastrophiques et bien cela a permis à des personnes de devenir abstinentes et notamment en suivant un programme de rétablissement inspiré des groupes d'Oxford et de Jung qui dans ces trois premières étapes partent de la nécessité d'accepter inconditionnellement la réalité de la difficulté et je reviens à cette parole géniale de Jung nous ne pouvons pas changer quoi que ce soit avant que nous l'acceptions entièrement la condamnation ne nous libère pas cela nous opprime et que voulait dire Jung par cela c'est qu'au fond et c'est totalement confirmé par les thérapies cognitivo-comportementales de troisième génération quand on identifie un problème et qu'on dit il faut que je lutte contre et que je le surmonte et que je le dépasse que je l'élimine on a tendance à le renforcer alors qu'à l'inverse quand on accepte oui quand on est alcoolique on n'a pas la capacité de boire de manière raisonnable je suis impuissant face à cette réalité ça c'est une mauvaise nouvelle mais la bonne nouvelle qui suit c'est que le fait de croire en une puissance supérieure à soi-même sous quelque forme que ce soit peut aider et en décidant de confier sa volonté et sa vie à une puissance supérieure aimante et aidante il est possible d'échapper à la fatalité de répétition de la souffrance et ce concept de puissance supérieure il est vraiment central et dans les groupes anonymes comme les alcooliques anonymes les narcotiques anonymes les émotifs anonymes les cocaïnomanes anonymes il y a cette idée que chacun est libre de définir pour lui-même une représentation d'une puissance supérieure peu importe ce qu'elle est l'important c'est qu'elle soit plus puissante que la personne et on comprend bien que quand un alcoolique n'arrive pas à maîtriser sa consommation d'alcool c'est qu'il est impuissant face à cette problématique lui individuellement ça ne veut pas dire qu'il soit faible de caractère ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de la détermination ça veut dire qu'à cet endroit-là il est impuissant et le fait d'aller chercher d'en plus grand que soi-même qui peut être une conception du divin ou la solidarité entre les membres d'un groupe ou les beautés de la nature qui font que par moment je retrouve confiance de ma place dans la vie voyez peu importe la définition qui est donnée c'est cette possibilité d'aller chercher au-delà de soi-même et dans l'intitulé réel du programme des douze étapes donc la deuxième étape c'est nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison parce qu'évidemment que l'addiction c'est une perte de raison et la troisième de confier sa volonté et sa vie au soin de Dieu tel que nous le concevions alors il y a des personnes qui disent ah bah s'il y a le mot Dieu ça veut dire que c'est religieux mais non parce qu'une personne peut avoir une conception de cette puissance supérieure qui est athée qui est agnostique ou qui est profane chacun est libre de choisir ce qui est bon pour lui alors les principes du rétablissement je passe rapidement dessus mais on peut vraiment voir que tout cela a un lien en réalité avec la spiritualité je passe brièvement les différents cercles de ce petit pentagone en haut vous avez la connexion le rétablissement passe par le rétablissement de connexion authentique avec les autres un groupe de soutien des relations significatives être membre d'une communauté et de la communauté pourquoi ? parce que les vécus de souffrance sont la plupart du temps vécus dans l'isolement ou le retrait et donc il est important de se reconnecter dans une logique d'interdépendance saine ensuite à droite c'est l'espérance et l'optimisme par rapport à l'avenir c'est clair qu'une personne bipolaire ou alcoolique qui a connu crise sur crise va avoir de la peine à envisager un devenir autre que la répétition de la souffrance et là les groupes d'entraide sont extrêmement utiles parce qu'en arrivant dans un groupe dont tous les membres ont souffert de la même difficulté dont elle souffre la personne qui arrive la personne nouvelle voit qu'il est possible de connaître un rétablissement et bien sûr que ça ouvre une perspective d'espérance le rétablissement implique de revisiter son identité pourquoi ? parce que là encore quand on a une grosse difficulté nous avons tendance à nous réduire à cette difficulté je ne suis que cette difficulté qui prend le pas sur toutes les autres dimensions de ma personnalité mais en fait je reste quelqu'un avec beaucoup de caractéristiques celle-là peut-être mais bien d'autres et donc redéfinir un sens positif de son identité et notamment dans le cadre de l'alcoolisme de reconnaître que c'est une maladie ça n'est pas une tare ça n'est pas une faute mais il y a un certain nombre de personnes qui n'arrivent pas à modérer leur consommation d'alcool j'en fais partie cela ne fait pas de moi quelqu'un de méprisable ou de moins que les autres ensuite vous avez le sens dans la vie ça c'est évidemment très très important il faut trouver un sens à nos vies c'est vital et d'ailleurs Victor Frankel le grand psychanalyste et psychiatre viennois avait identifié que la dépression était dans l'immense majorité des cas le constat qu'une personne n'était pas en cohérence avec sa propre vie elle vit une vie qui n'est pas celle dont elle aurait besoin celle qui lui correspondrait et le résultat c'est qu'il y a un sentiment de dépression qui s'installe et le fait de trouver le sens de ce qui me convient de ce qui est bon pour moi fait partie du rétablissement ainsi que ce mot qui est intradusible en français empowerment qui est en fait le fait de recouvrer des pouvoirs d'agir retrouver des pouvoirs d'agir au moins à certains endroits alors voilà ce qu'on peut dire à partir de l'expérience des personnes et puis ce qu'il faut rappeler également c'est que les mots complexes comme spiritualité comme amour comme justice comme liberté n'ont pas de définition universelle et même chaque personne aura une conception singulière des mots en question un mot comme chaussette si on le prononce à priori tout le monde aura le même concept qui lui viendra à l'esprit alors que le mot justice sociale pourra dire beaucoup de choses différentes selon que vous êtes de gauche ou de droite de telle ou telle origine que vous vivez à telle époque ou à telle autre et donc se pose la question de la définition il en circule un certain nombre dans ce domaine de recherche mais je me suis livré une petite expérience en préparation de cette émission qui a été de voir ce que disait Grock vous savez l'intelligence artificielle de X en posant la question quelle est la définition de la spiritualité alors j'en profite pour rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence c'est en fait un calcul c'est un calcul statistique de ce qui se dit de plus pertinent sur un domaine particulier et en l'occurrence je dois dire selon l'expression qu'on utilise dans le Suisse romande que j'ai été déçu en bien car vraiment la réponse de Grock je l'ai trouvée excellente voilà ce qu'il dit quelle est la définition de la spiritualité la spiritualité est un concept vaste et profond qui peut varier grandement d'une culture à l'autre et d'une personne à l'autre en général la spiritualité se réfère à la recherche ou à l'expérience d'un sens de la connexion avec quelque chose qui est au-delà du matériel ou du physique et Grock donne une liste d'éléments clés souvent associés à la spiritualité en premier la connexion avec le divin ou l'univers pour beaucoup la spiritualité implique une relation avec une force supérieure que ce soit dieux des dieux l'univers ou une forme d'énergie cosmique ou humaine ai-je envie de dire quand j'étais adolescent je traînais beaucoup mes guêtres dans les cantines ouvrières du sud de la France et je dois dire que j'étais épaté par la qualité de la spiritualité à mon sens qui s'y vivait par la solidarité au sein de cette classe qui existait à l'époque et qui avait vraiment un sens profond d'elle-même et de l'importance de se soutenir les uns les autres donc ça peut aussi être dans la dimension humaine deuxièmement recherche de sens et de but c'est l'exploration des questions fondamentales pourquoi sommes-nous ici ou quel est le sens de la vie question auxquelles bien sûr je le répète il est probablement impossible de trouver une réponse définitive mais le fait que la réponse définitive ne soit pas accessible n'implique pas pour autant que nous ne puissions pas cheminer et nous intéresser à ces questions il y a ensuite une référence à une expérience intérieure par exemple à travers des pratiques comme la méditation la prière ou la contemplation visant à atteindre une forme de paix intérieure ou d'éveil nous verrons au chapitre sur les neurosciences à quel point cela est pertinent ensuite les valeurs et l'éthique on a signé la règle d'or mais donc souvent la spiritualité influence le comportement et les valeurs d'une personne promouvant des concepts comme l'amour la compassion la justice et l'humilité et en nommant ça on peut voir effectivement à quel point les soi-disant élites en réalité dégénérées qui nous gouvernent sont totalement incapables de ces valeurs et de cette élite si le président Macron le gouvernement français Ursula von der Leyen et Klaus Schwab et Bill Gates sont dans l'amour la compassion la justice et l'humilité il faut me prévenir de toute urgence parce que j'ai pas encore remarqué ça exactement ensuite on souligne qu'il y a souvent mais pas toujours une communauté et un ou des rituels pour certains la spiritualité se vit à travers des rituels des cérémonies ou des pratiques partagées qui renforcent un sentiment d'appartenance et de connexion et enfin l'idée de transcendance soit celle de dépasser les limites de l'ego ou de l'individualité pour atteindre une conscience plus large ou une unité avec tout ce qui existe Grog précise la spiritualité peut être distincte de la religion quoiqu'elle se chevauche souvent une personne peut être spirituelle sans adhérer à une religion organisée trouvant son chemin personnel vers l'expérience du sacré ou du transcendant en somme la spiritualité est une quête personnelle ou collective de comprendre et d'agir avec l'essence profonde de l'existence je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est vraiment une définition très bien faite elle donne j'ai envie de dire la substantifique moelle de la spiritualité tout en indiquant ce qui se trouve dans certains cas mais pas forcément dans d'autres et bien sûr bien sûr qu'il y a des formes de spiritualité agnostique athée laïque il n'y a pas besoin d'une inscription dans une religion mais nous aborderons bien sûr la question de la religion un petit peu plus tard alors j'aimerais clore avant d'arriver à la religion ce chapitre comme ça de brève définition de la spiritualité avec une citation de Shogam Trungpa qui est un des premiers tibétains à être venu enseigner le bouddhisme tantrique en Occident qui a été un passeur entre différentes cultures quelqu'un à la trajectoire extrêmement étonnante vous pouvez lire la biographie que Fabrice Midal lui a consacrée et bien sûr son principal ouvrage Shambhala ou la voix du guerrier guerrier pacifique s'entend est vraiment un livre remarquable que j'encourage toute personne intéressée à lire parce qu'il montre comment le cœur de la démarche spirituelle est de retrouver le sens de la bonté fondamentale il y a dans ce monde en dépit de la violence et des imperfections une bonté fondamentale qui est toujours présente toujours déjà là et que le travail du méditant et du cheminant est d'apprendre à se connecter à cette bonté fondamentale et de s'asseoir paisiblement en son cœur pour pouvoir faire l'expérience de ce qui vient nous rassurer ou nous consoler de nos pires peurs et c'est vraiment une perception qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles dans le christianisme par exemple c'est cette parole de Jesus qui dit n'ayez pas peur j'ai vaincu le monde j'ai vaincu le monde ça veut dire quoi ? ça veut dire que cet aspect angoissant douloureux de l'existence mondaine peut être vaincu par une dimension d'amour qui nous rassérenne par rapport à ça toutes les traditions travaillent sur ces mêmes réalités et voilà ce que disait Shogam Trungpa le secret de l'art du guerrier le principe même de la vision Shambhala ça c'est l'école de méditation qui l'a fondée est de ne pas avoir peur de qui l'on est voici en dernière analyse la définition de la vaillance ne pas avoir peur de soi cette vision nous enseigne que devant les graves problèmes du monde nous pouvons être héroïques et bienveillants à la fois cette vision est le contraire de l'égoïsme quand nous avons peur de nous-mêmes et que le monde nous paraît menaçant nous devenons extrêmement égoïstes et ça Dieu sait si on a pu le voir pendant la crise Covid les gens ont été terrorisés par des messages délirants et anxiogènes le monde leur est paru menaçant ils sont devenus extrêmement égoïstes et même haineux on dit que sur les réseaux sociaux il faut limiter les incitations à la haine mais les incitations à la haine contre les complotistes et les anti-vax avec toutes les paires de guillemets qui s'imposent ça n'a pas été une mince affaire nous tâchons alors dit Tronkpan de bâtir notre petit nid bien à nous notre propre cocon afin d'y vivre seul et en sécurité c'est ce mouvement de repli des gens qui s'abrutissent dans le divertissement et la consommation et qui perdent le courage d'affronter le monde et de se déplacer dans le monde en sécurité de cette connexion à cette bonté fondamentale je paraphrase évidemment avec les moyens du bord et cela rejoint évidemment cette interpellation fondamentale d'Alexandre Solzhenitsyn dans son discours de Harvard le déclin du courage en Occident où il disait mais en Occident vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train en pleine décadence il disait d'ailleurs à l'avenir les dissidents seront à l'ouest ce qui est exactement la situation dans laquelle nous sommes et avec cette phrase redoutable que j'aime bien citer vous ne savez pas pourquoi vivre car vous ne savez pas pourquoi vous seriez prêt à mourir et c'est une question fondamentale si demain ils viennent piquer nos enfants de force avec de nouvelles injections dont nous savons par la vraie science qu'elles sont problématiques et dangereuses est-ce que nous allons nous laisser faire ou est-ce que nous allons nous battre au péril de notre propre vie parce que nous n'acceptons pas cette violence et donc oui il faut savoir pourquoi l'on serait prêt à mourir parce que ce pourquoi l'on serait prêt à mourir et toute personne qui est parent parmi celles qui écoutent cette émission vous savez que vous iriez jusqu'à donner votre vie pour votre enfant sans le moindre état d'âme parce que c'est le programme naturel du vivant alors il ne s'agit pas de promouvoir le sacrifice inutile ou le martyr mais en même temps il est des choses pour lesquelles nous devons être prêts à donner notre vie lesquelles sont-elles c'est aussi un bon critère de réflexion par rapport à ce que j'évoque alors voilà pour la spiritualité je pense que ces paroles de Trumpa sont très actuelles il y a tout un art de la chevalerie dans la tradition bouddhiste tantrique tout comme il y a un art de la chevalerie en occident Fabrice Midal avait écrit à l'époque un excellent livre sur cette question et j'ai plaidé à différentes reprises pour que nous retrouvions surtout nous les hommes actuellement en occident un esprit chevaleresque dont le coeur est de défendre la veuve et l'orphelin c'est-à-dire de prendre soin des plus fragiles à l'intérieur d'une société alors tournons-nous maintenant vers les religions avec je l'espère un certain nombre de surprises voilà la définition que donne Grock de nouveau de la religion la religion dit-il peut être définie comme un ensemble de croyances de pratiques et de rituels et on trouve des éléments qui concernent la nature de l'existence souvent centrées sur la vénération d'un ou plusieurs êtres ou forces surnaturelles voici quelques éléments clés qui caractérisent généralement une religion des croyances concernant des entités ou des forces divines la création de l'univers la vie après la mort des principes moraux ou éthiques des rituels et pratiques ça c'est optionnel dans la spiritualité mais c'est au coeur de la religion des prières des célébrations des pèlerinages pour honorer ou communiquer collectivement avec le divin la communauté bien sûr la paroisse la synagogue la mosquée le cercle de tambour chamanique des textes sacrés des écrits considérés comme révélés ou inspirés par le divin bien sûr la bible le coran les védas et puis une morale et une éthique un système de valeurs et de règles conduites basés sur les enseignements religieux Grock nous dit encore la religion offre souvent des réponses aux grandes questions existentielles comme le sens de la vie de la souffrance la mort et propose des moyens de vivre en harmonie avec l'univers ou le divin il est important de noter que la définition de la religion peut varier et certaines traditions ou philosophies peuvent être considérées comme religieuses par certains et non par d'autres comme le bouddhisme ou le taoïsme qui peuvent être vus tant comme des philosophies que comme des religions oui il peut faire des distinctions mais elles sont dans la réalité des faits relatives on sait par exemple qu'il y a beaucoup de déités dans le bouddhisme et oui envers et contre tout alors des formalisations de l'énergie mais c'est ça que représentent les déités et que par exemple le Dalai Lama a un oracle qui entre en trance pour canaliser des entités du monde invisible et délivrer des messages sur la conduite des affaires donc oui dans les faits la distinction n'est pas très claire alors je reviens à mon idée qu'il est impossible de ne pas avoir de religion pourquoi ? parce que la religion c'est beaucoup de choses différentes mais le coeur du principe même je me réfère bien sûr à Gregory Bateson le grand anthropologue qui a été à l'origine de l'approche systémique et de l'école de Palo Alto et notamment de ses remarquables ouvrages sur vers une écologie écologie pardon de l'esprit et la nature de la pensée et lui disait en substance la religion c'est la carte du monde dont dispose intérieurement chaque être humain c'est-à-dire que pour nous orienter dans le monde qui est compliqué qui est insolite les enfants passent des années et des années à apprendre comment marche le monde comment il fonctionne et bien il est nécessaire et on se construit progressivement une carte du monde c'est l'ensemble des croyances et des présupposés confirmés ou non par l'expérience que nous tenons sur l'existence et de ce point de vue-là oui il est impossible de ne pas avoir de religion on a tous une carte du monde alors bien sûr elle peut être profane mais elle fonctionne quand même comme ce que donne la religion alors si on affine un peu la définition ça c'est celle que je vous propose à titre personnel mais bien sûr en me basant sur la socio-anthropologie des religions c'est qu'au fond il y a quatre côtés à ce qui pourrait être une pyramide si on veut rester dans un imaginaire un peu licorne et arc-en-ciel en haut à gauche le premier côté de la pyramide c'est cette carte du monde c'est-à-dire des récits des récits qui nous informent et qui donnent forme alors évidemment les textes sacrés ne sont pas des descriptions scientifiques du monde ce sont des récits mythiques et il faut rappeler qu'anthropologiquement le mythe est ce qui décrit le réel dans sa vérité donc bien sûr ça n'est pas littéralement vrai mais le sens profond raconté par le mythe est là pour décrire une vérité profonde et donc c'est un système de croyance alors on a tendance en Occident à opposer la science et la religion en disant la science c'est rationnel et la religion c'est irrationnel un anthropologue ne verra pas les choses de cette manière pourquoi ? parce que la science elle-même est un système de croyance et contrairement à ce qu'on a longtemps cru et que nombre de personnes croient encore la religion les religions et même la magie les systèmes magiques sont en fait très rationnels toutefois en reposant sur des postulats qui sont arbitraires bien sûr mais si vous acceptez ces postulats toute la construction de la religion ou toute la construction du système magique est logique à partir des postulats de départ mais la science est aussi une construction logique sur des postulats de départ indémontrables deux droits de parallèle se rejoignent à l'infini est-ce que c'est logique est-ce que ça fait sens c'est indémontrable par contre si l'on accepte cet axiome à ce moment là on peut construire un univers de compréhension conduire des expériences qui permettent d'élaborer des théories qui rendent compte de la réalité des phénomènes vous voyez mais la science est un système de croyance elle n'a pas de supériorité ontologique par rapport à d'autres démarches de connaissance du monde et là ça ouvre le champ mais je n'entrerai évidemment pas dans ces réalités ce soir des ethnométhodologies c'est-à-dire comment connaissons-nous le monde et comment fonctionne le monde oui il y a la démarche scientifique mais il y a plein d'autres démarches la poésie par exemple est une autre manière de comprendre le monde qui ne repose pas sur la même logique que la démarche scientifique ensuite à droite vous avez bien sûr des rites et des symboles le rite c'est quoi c'est un moment collectif partagé où des actions vont avoir lieu dans le cadre d'une cérémonie et qui est considéré comme découpé du temps ordinaire on sort du temps profane pour entrer dans le temps sacré et je rappelle au passage que le symbole étymologiquement symbolone en grec c'est en fait un morceau de poterie que l'on casse en deux et une personne qui est le voyageur va prendre avec elle un des deux morceaux qui ont été brisés et puis l'autre morceau va être envoyé de sorte à ce que quand la personne arrive à sa destination le tesson dont elle dispose et le tesson qui ont été envoyés démontrent que ça provient de la même pièce qui a été cassée en deux c'était donc un signe de reconnaissance et en fait tout le sens du symbole c'est de montrer quelque chose dans la réalité visible qui correspond à une réalité invisible mais comme les deux tessons de poterie match si vous voulez correspondent et bien la forme concrète permet effectivement d'ouvrir sur une autre dimension alors pour vous donner un exemple dans les icônes de la tradition chrétienne orthodoxe vous savez ces images il y a souvent des dorures et qui représentent soit le Christ soit la Vierge soit des personnages des saints ou des scènes de la vie du Christ il y a une caractéristique extrêmement intéressante sur le plan visuel qui est que la perspective qui normalement plonge dans le tableau on connait tous la perspective est inversée c'est à dire qu'en fait le point focal de l'image c'est vous c'est vous qui regardez l'image la perspective va vers vous comme si l'image vous regardait et donc pour les orthodoxes quand vous honorez une icône quand vous vous posez face à elle vous êtes regardé par la dimension spirituelle correspondante vous voyez c'est des conventions mais qui après débouchent sur des expériences concrètes ensuite on a en bas à gauche la morale toute religion a une morale qui du point de vue de la postmodernité peut nous sembler assez étouffante parfois et un peu ringarde mais si on réfléchit par exemple aux dix commandements tu ne tueras point tu ne voleras point tu ne feras point de faux témoignages tu ne t'approprieras pas le bien du voisin tu ne convoiteras pas son épouse j'ai envie de dire si nos élites au pouvoir étaient moindrement préoccupées de respecter les dix commandements je ne sais pas quelle est votre opinion à ce sujet mais en ce qui me concerne le monde serait autrement moins en difficulté qu'il n'est en réalité donc la morale bien sûr comme disait Léo Ferré ce qu'il y a d'encombrant dans la morale c'est que c'est toujours la morale des autres mais en même temps il y a des piliers qui lorsqu'ils ne sont pas professés de manière excessive ou fanatique peuvent effectivement donner le socle d'un bon vivre ensemble et puis enfin vous avez en bas à droite la communauté l'appartenance c'est-à-dire quand on appartient à une religion quand on participe à la vie activement pratiquante de cette communauté en particulier et bien on dispose d'une appartenance ce qui est très sain sur le plan anthropologique mais après avec des répercussions possibles en termes politiques ou même géopolitiques et donc toute religion s'appuie sur ces quatre piliers qui peuvent être vécues de manière plutôt spiritualisante ou plutôt dogmatique ou étriquée il y a des fanatismes dans toutes les religions mais il y a aussi des courants ouverts et très vivants dans toutes les religions et puis au centre ça serait comme le sommet de la pyramide la spiritualité dans sa dimension mystique c'est-à-dire que chaque religion offre un ensemble de supports permettant de vivre des expériences spirituels qui vont aider le pratiquant à se construire alors ce que Nüberg et Valman ont montré là ce sont des statistiques qui remontent à 2010 dans un petit diagramme à deux entrées c'est qu'effectivement il y a un certain nombre de quatre figures vous pouvez être soit spirituel soit non spirituel soit religieux soit non religieux et donc il y a ces quatre déclinaisons possibles une personne peut être spirituelle et religieuse en haut à gauche c'est le deux tiers des pratiquants des religions courantes en 2010 aux Etats-Unis en bas à gauche vous pouvez être ni spirituel ni religieux ça c'est le cas de certains athées ou scientistes ou scientifiques en haut à droite vous pouvez être spirituel et non pas religieux vous n'êtes pas affilié à une religion mais vous avez une pratique spirituelle et puis enfin en bas à droite vous pouvez être religieux mais pas spirituel vous êtes pratiquant d'une religion mais la dimension spirituelle ne vous intéresse pas ou peu c'est quelque chose qu'on trouve par exemple dans certains courants du judaïsme libéral et donc oui une personne peut avoir une forte intérêt une vie spirituelle intense sans être religieux et puis vous avez des gens qui sont religieux et qui n'ont pas de spiritualité ou qui ont perdu la spiritualité ou la foi et donc voilà il y a l'aspect extérieur mais il y a l'aspect intérieur qui a bien des égards et beaucoup plus important alors il faut relever qu'il n'y a pas une seule société à travers le monde qui n'ait pas de religion et oui nous sommes des homo religiosus selon l'expression de Myrcea Eliade le grand historien des religions et nous sommes habités par une religiosité par un sens du mystère de l'invisible et du sacré avec cette difficulté en Occident que dans le courant des années 60 nous sommes passés de l'homo religiosus à l'homo economicus c'est-à-dire que la pensée moderne réductionniste rationaliste utilitariste individualiste a conduit à ce que le sacré soit de plus en plus évacué et que l'essentiel de notre existence soit conditionné par la consommation et par le divertissement la société de consommation plus nous pouvons consommer en tout cas si nous pouvons combler nos besoins essentiels et nous faire plaisir au passage ben voilà ça suffit à justifier à donner une raison à la vie et puis il y a tous ces systèmes de divertissement qui nous sont proposés au fond pour que nous soyons en permanence happés par des choses plus ou moins intéressantes mais qui nous éloignent assez fortement de notre intériorité et puis j'aimerais vraiment vous renvoyer au travail remarquable bien sûr de Michel Maffesoli autour de ces questions et notamment dans son livre mais toute une série La nostalgie du sacré où il reprend cette compréhension qui existe de longue date dans le champ de la sociologie même Max Weber le grand fondateur de la sociologie allemande l'avait évoqué qui est que dans une société qui se sécularise qui évacue le religieux il y a en fait une récupération du religieux qui ne peut pas ne pas exister dans une société et qui se réinvestit dans des courants profanes et nous avons en fait vu l'émergence au 19ème puis au 20ème siècle de tout un ensemble de religions profanes alors on pourrait citer le scientisme regardons les bobards qu'on nous a racontés sur la science depuis le début de la crise Covid il faut croire en la science c'est comme le curé qui dit il faut croire en la Bible mais la science non c'est pas ça elle a une autre méthodologie on a tout de suite estampillé les hérétiques complotistes obscurantistes anti-vax pour des gens qui n'avaient pas envie de se faire inoculer un truc qui n'était pas un vaccin c'est assez intéressant sur le plan conceptuel et puis avec des cardinaux qui venaient prêcher la bonne parole dogmatique sur les plateaux télévisés et puis une inquisition qui se chargeait de rendre misérable la vie de tous ceux qui osaient s'afficher hérétiques vous voyez ce que je veux dire on était dans une religiosité au sens négatif du terme extrêmement marqué mais on a trouvé ça au cours de l'histoire avec le freudisme qui a eu beaucoup beaucoup de caractéristiques sectaires et religieuses le marxisme bien sûr le capitalisme le capitalisme quand vous partez de l'idée que la somme de tous les égoïsmes individuels va créer un vivre ensemble de qualité c'est que vous croyez au miracle parce que dans les faits ça se passe pas comme ça et puis dans des versants encore plus outranciers avec le maoïsme 60 millions de victimes le stalinisme le nazisme et tous ces courants vous voyez étaient religieux ils étaient gorgés d'une sotériologie c'est un terme un peu savant et je m'en excuse qu'est-ce que la sotériologie c'est l'annonce du salut donc on est sur des claviers religieux le marxisme a prévu l'avènement après dit l'avènement du paradis des travailleurs par la dictature du prolétariat ça s'est pas passé mais on promet que le progrès va nous émanciper va nous rendre libres va même peut-être nous rendre immortels ça c'est les délires transhumanistes et vous voyez on est dans une religiosité extrême et donc j'entends tout ce dénigrement des religions qui a été soigneusement entretenu depuis certains siècles depuis des siècles mais évidemment avec du recul et de la distance parce que s'il est vrai que des institutions religieuses et que des religions ont pu dériver dans le passé c'est l'idéologie et l'institution qui posent problème et on retrouve ça dans des idéologies et des institutions profanes donc c'est pas la religion qui est le problème c'est la manière dont des idéologies religieuses ou non et des institutions religieuses ou non peuvent dériver à certains moments mais les conséquences dramatiques des religions profanes de ces grands systèmes en isme ont été infiniment pires à l'échelle de l'histoire que ce que les religions même avec leurs dérives ont été capables de produire de difficile et donc il faut bien relever que dans ce rejet de la religion qui prévaut aujourd'hui en Occident il y a tout un travail de propagande et d'endoctrinement d'assassinat de réputation on a soigneusement veillé depuis les siècles depuis la révolution française à détruire la réputation de la religion en général et de l'église catholique en particulier avec une double attaque des protestants d'un côté mais également des matérialistes et des athées avec un ensemble de faux procès alors de nouveau je ne le dis pas à partir de mes convictions personnelles ou absence de conviction mais le fait est qu'il y a un intense travail actuellement de revisitation de l'histoire par des historiens qui se penchent sur tous ces grands mythes qui ont été édifiés autour de l'inquisition des croisades des guerres de religion de l'antisémitisme supposé de l'église et en se penchant sur les sources historiques et en aboutissant au constat que la majeure partie de ce que nous croyons sur ces réalités historiques est faux et je le professe de très bonne foi personnellement ça m'est arrivé notamment dans le livre sur les chamanes d'écrire des choses fausses on a brûlé des millions de femmes au Moyen-Âge parce qu'elles étaient dépositaires des secrets de guérison avec les plantes ben non c'est faux je l'ai cru mais c'est faux et donc vous voyez aujourd'hui on revisite tout ça et des gens d'ailleurs qui pour certains d'entre eux ne sont pas catholiques Rodney Stark à gauche ce très intéressant livre que je vous recommande faux témoignage pour en finir avec les préjugés anticatholiques lui il est protestant et il dit j'écris pas ça pour faire plaisir aux catholiques j'écris ça pour rétablir la vérité historique on a fait croire c'est le livre au centre le Moyen-Âge d'une imposture qu'il y a eu une grande période d'obscurantisme justement on allumait des bûchers aux quatre coins de l'Europe où les gens étaient surveillés par l'inquisition voilà et où on interdisait la démarche scientifique que l'arbitraire prévalait et tout est faux tout est faux c'est une recréation moderne qui distaure totalement la réalité de cette évolution qui a eu lieu depuis l'antiquité jusqu'à la renaissance et au temps moderne mais évidemment que la renaissance a fait croire qu'elle venait mettre fin à une époque d'obscurité par des lumières de l'humanisme et la référence à la Grèce et à la Rome antique mais c'est en grande partie faux et donc plein de choses que nous avons assimilées sur ce soi-disant obscurantisme pour vous donner juste un exemple on fait croire que la démarche scientifique commence avec Descartes et Newton grosso modo et bien c'est faux la démarche scientifique il y avait déjà eu des progrès techniques très importants entre la chute de Rome et le XIIIe siècle mais elle démarre au XIIIe siècle avec la scolastique et la création des universités la démarche scientifique se façonne s'édifie et débute à ce moment-là avec le soutien de l'église on a fait croire qu'après avoir été persécutés dans l'antiquité quand ils sont arrivés au pouvoir les chrétiens ont persécuté les païens les chrétiens ont persécuté les païens c'est faux il y a eu des hauts dignitaires et des ministres païens pendant des siècles après que l'empire romain soit devenu chrétien on a fait croire que les croisades étaient la soif de richesse et la fureur guerrière non elles se sont déclenchées quand les autorités musulmanes de la terre sainte ont commencé à interdire l'accès des chrétiens aux lieux sacrés et commettre un ensemble de massacres sur des chrétiens c'est à ce moment là que les croisades se sont déroulées on a fait croire que l'église avait été antisémite au cours des siècles c'est faux il y a eu effectivement des bouffées d'antisémitisme notamment à l'époque des grandes pestes le soupçon courait que les juifs empoisonnaient les puits avec les bacilles de la peste mais ce que montre la documentation historique c'est que les autorités ecclésiastiques ont toujours pris la défense des communautés juives en rappelant qu'un chrétien ne pouvait pas attaquer les juifs au motif de leur religion l'inquisition on a tous ces images du nom de la rose et autres savez-vous que dans plus de 98% des cas les procès se soldaient par des acquittements et qu'en fait il y a infiniment plus de gens qui ont échappé au lynchage dans le cadre de conflits de voisinage de règlements de comptes grâce à l'inquisition qu'il y en a qui ont été condamnés tous les condamnés étaient des récidivistes personne n'était condamné à la première accusation c'est la première fois dans l'histoire que les accusés disposaient d'une enquête avec la possibilité de se justifier et puis le nombre des victimes de l'inquisition a été infiniment inférieur à tout ce que nous avons cru donc on pourrait multiplier comme ça les exemples mais qui montrent qu'on a façonné une légende noire de la religion alors de nouveau ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'escorie et notamment le problème beaucoup plus récent mais de la pédophilie au sein de l'église et non seulement la pédophilie mais la couverture de la pédophilie et ça effectivement je ferai des émissions sur le christianisme pour remettre un petit peu l'église au milieu du village mais toujours est-il que toutes ces représentations qu'on a sur l'église sont très très largement fausses elles sont intéressées alors là encore pour vous donner un exemple la révolution française en un mois a fait plus de victimes que l'inquisition dans toute l'Europe en un siècle maintenant si on regarde le passé dans la république française d'aujourd'hui qu'est-ce qui nous fait horreur l'inquisition ou la révolution française vous voyez tout est distordu à dessein et au fond la question qui se pose à ce stade c'est est-ce qu'une société peut vivre sans religion Hartmut Rosa qui est ce grand sociologue allemand contemporain qui lui-même dit il n'est pas pratiquant donc ce n'est pas quelqu'un qui pratique une foi quelconque mais vient d'écrire un livre intitulé pourquoi la démocratie a besoin de la religion en montrant qu'au fond une société ne peut pas exister sans avoir un point de référence institutionnel qui balise une transcendance et l'aspect au sacré et malheureusement je crois qu'on en a eu la preuve lors de la crise Covid il peut y avoir une sécularisation de principes par exemple dans l'évangile Jesus par une par une histoire il faisait beaucoup de storytelling Jesus a dit mis dans la bouche d'un roi une parole ce que vous faites au plus petit au plus vulnérable de mes sujets c'est à moi que vous le faites donc ce que ça veut dire c'est que dans ce système de croyance le divin qui a choisi de s'incarner dans la dimension terrestre dit tout ce que vous faites au plus vulnérable c'est à moi c'est au divin que vous le faites alors on a retrouvé cette valeur par exemple dans la constitution suisse c'est à la manière dont elle traite le plus faible de ses membres qu'on reconnaît la valeur d'une société magnifique sauf que c'est ce qu'on a vu pendant la crise Covid et donc la question c'est est-il possible de faire tenir des valeurs sacrées ce sentiment qu'il y a envers et contre tout en chacun une valeur de dignité infinie et donc quelque chose de sacré comme il y a quelque chose de sacré dans la nature peut-on faire tenir ça depuis un point de laïcité et d'évacuation du religieux et on voit d'ailleurs cette dérive la laïcité c'est quoi c'est ne pas prendre partie par rapport aux convictions et aux croyances de chacun c'est une neutralité axiomatique de l'état par rapport au religieux mais on voit que la laïcité s'est transformée dans quelque chose qui vise à dénigrer à moquer à vilipender voire à évacuer la religion et on sait en France à quel point les attaques anti-chrétiennes sont massives aujourd'hui qu'on prenne par exemple le nombre d'églises qui brûlent beaucoup de commentateurs soulignent que si c'était des mosquées ou des synagogues ça ferait les gros titres des journaux tous les jours mais parce que c'est des églises on considère ça presque comme utile dans la logique moderne qui bien sûr elle déteste la religion vu qu'elle veut se substituer à la religion en se déguisant donc est-il possible de faire tenir une société sans religion les spiritualités laïques permettent-elles d'aller aussi loin que ce que l'inscription dans une religion permet de vivre ce sont des questions ouvertes bien sûr que la religion est contraignante à bien des égards mais une métaphore que l'on pourrait proposer de nouveau à toutes les personnes qui sont parents et qui écoutent cette émission c'est que l'expérience qu'on a vécue quand on est devenu parent ça a été celle d'un asservissement monumental par rapport à la vie qu'on a quand on est célibataire et libre et qu'on se retrouve avec une femme ou un mari et des petits enfants à la maison la contrainte elle est très très lourde et puis il y a quelqu'un dans sa propre vie qui est plus important que soi-même s'il faut se relever la nuit on se relève la nuit s'il fallait aller jusqu'à donner sa vie on va jusqu'à donner sa vie mais cet asservissement cette contrainte est paradoxalement l'objet d'une libération immense parce qu'au fond c'est très sain de cesser d'être le nombril central de sa propre vie et donc les religions ont balisé au cours des siècles par des générations et des générations de chercheurs spirituels des voies d'accès au sacré et la question que je me pose j'ai pas de réponse c'est autant je trouve parfaitement normal et aujourd'hui incontournable que chacun soit libre de trouver ce qui lui convienne sur le plan spirituel il y a même peut-être des gens qui ne croient pas en Dieu et qui au fond sont beaucoup plus chrétiens que beaucoup de chrétiens dans leur qualité d'être dans leur aptitude relationnelle et d'agir bien dans cette vie mais pouvons-nous totalement nous passer des formes c'est vrai que les formes de la religion sont archaïques si on prend les psaumes si on prend les hymnes des premiers siècles du christianisme c'est éloigné de nous c'est un peu rocailleux il faut il faut faire un chemin pour pouvoir entrer dans ces formes maintenant ces formes sont-elles susceptibles de nous porter plus loin et à bon port étant donné que c'est le fruit de siècles et même de millénaires d'expériences spirituelles pour moi la question se pose un exemple qui me vient à l'esprit est celui de Nikola Tesla vous savez ce grand scientifique et inventeur dont Elon Musk a repris le nom pour sa marque de voiture qui lui était orthodoxe et disait par exemple que notre père il l'utilisait régulièrement au long de ses journées parce que pour lui c'était comme une pile électrique à très haute intensité et donc à chaque fois qu'il sortait de son travail pour réciter le Notre Père il se sentait complètement revitalisé en disant il y a une énergie dans cette prière qu'il est peut-être impossible de trouver ou peut-être pas dans une prière qu'on exprimera soi-même spontanément enfin ce sont des questions que je vous livre mais qui à mon avis mérite d'être posé venons-en maintenant le temps passe à la question de Dieu et je vous avais annoncé ce livre de Newberg et Wadman qui a été vraiment leur best-seller sorti en 2010 et qui s'appelle Comment Dieu change votre cerveau les découvertes révolutionnaires d'un des principaux neuroscientifiques de notre époque et en fait c'est un livre qui a très bien marché j'aime bien le raconter parce que c'est amusant parce que les athées l'ont adoré en y trouvant la confirmation que Dieu n'est qu'une idée dans le cerveau et puis les croyants l'ont adoré en y voyant la confirmation que le cerveau est câblé pour être en contact avec son créateur et puis en fait Marc est athée Andrew Newberg est agnostique donc eux-mêmes n'ont pas de conviction mais ils ont étudié la manière dont le mot Dieu impacte le cerveau de chacun en fonction de nos croyances et de nous présupposer évidemment que c'est très différent si vous êtes athée militant anticlérical quand vous entendez le mot Dieu ça va plutôt vous faire grincer des dents et générer un sentiment de rejet et puis si vous êtes un catholique bigot vous allez évidemment frétiller en écoutant le mot Dieu avec toutes les variétés d'expériences intermédiaires mais peut-être qu'un point de départ à cette réflexion c'est qu'il est impossible de ne pas croire en Dieu et oui même les athées croient en Dieu comment me direz-vous c'est très simple à démontrer puisque pour pouvoir dire ça je n'y crois pas il faut avoir défini ça vous ne pouvez pas dire je ne crois pas en rien c'est comme ne pensez pas à un éléphant bleu c'est impossible vous allez avoir l'image d'un éléphant bleu qui va vous venir à l'esprit et donc même pour pouvoir dire je ne crois pas en Dieu il faut définir le Dieu en lequel vous ne croyez pas ce qui conduisait Maurice Zindel ce grand mystique catholique qui me paraît particulièrement intéressant à dire du Dieu des athées moi je suis athée moi aussi si on voit Dieu comme une espèce de rabat-joie barbu punisseur vengeur dans les nuages Zindel disait de ce Dieu-là moi aussi je suis athée mais qu'est-ce qu'on entend par Dieu et là on arrive dans une autre compréhension extrêmement intéressante qui est que Dieu est un malentendu pourquoi ? parce qu'en fait nous avons beaucoup de Dieu en nous c'est un concept qui est tellement vaste, riche et fort c'est pour ça que c'est un gros mot que vous soyez athée agnostique ou croyant si vous entendez le mot Dieu ça déclenche instantanément toute une activité cérébrale qui est observable à l'imagerie et on a notamment un Dieu affectif un Dieu infantile si vous voulez et les enfants jusqu'à 7 ans si on leur demande de dessiner Dieu dessinent toujours un visage ou un personnage parce qu'ils n'ont pas encore accès à la pensée abstraite puis plus tard à l'adolescence ça peut devenir pour quelqu'un qui a une vision positive du divin une spirale une étoile un soleil un symbole et donc on a un Dieu affectif on a une définition logique de Dieu on a un Dieu en lien avec des expériences à différents moments de notre vie on a un Dieu culturel qui est petit construit par des représentations comme la chapelle Sixtine vous voyez on a un bouquet de compréhension singulière de Dieu qui se mélange dans une compréhension qui est toujours individuelle et c'est pour ça que je dis Dieu est un malentendu même deux catholiques ou deux athées parlant du concept de Dieu ne verront pas la même chose ne parleront pas de la même chose d'après Neuberg et Waldman quelle que soit votre conviction il y a au plus 10% des gens ayant les mêmes convictions qui ont une image de Dieu suffisamment proche de celle que vous avez on voit ça chez les catholiques ça va d'un Dieu très tatillon et vengeur à un Dieu qui est pur amour et évidemment que selon la manière dont une personne se situe dans ce continuum entre deux polarités opposées l'expérience affective mais aussi la compréhension conceptuelle variera en fonction de cela et donc nous ne parlons jamais de la même chose en parlant de Dieu et je vous passe un petit extrait d'un texte de Zindel qui lui-même a beaucoup bataillé avec cette image très rabougrie de Dieu qui avait pris le pas sur les autres dans la tradition catholique il était lui-même abbé catholique voilà ce qu'il disait des gens de ma génération étaient élevés dans une véritable barbarie ils ont été mis devant un Dieu tout fait devant un Dieu défini dans des mots d'ailleurs incompréhensibles pour des enfants ils ont été mis devant une espèce de barrage de limites et de menaces ils ont été encombrés de définitions abstraites et souvent absurdes au lieu d'être amenés à une expérience où en s'intériorisant ils auraient découvert cette présence au plus intime d'eux-mêmes comme la vie de leur vie et ça c'est évidemment ce que Zendel considère comme étant le divin ce qui en nous est plus grand que nous et cette présence qui est la vie de notre vie et qui peut nous guérir de toutes nos insécurités de nos peurs et de nos défaillances il s'agit donc pour Zendel à chaque instant de revivre ce passage du dehors au dedans à chaque instant de se faire centre et origine à chaque instant de renouer le dialogue et de reprendre contact au plus silencieux de soi avec cette présence qui éclaire nos racines et nous permet de nous récupérer tout entier donc vous voyez c'est extrêmement on voit ce cheminement et Dieu n'est effectivement pas une réalité objective extérieure définie par quiconque c'est un mot d'une complexité énorme qui nous travaille et dès qu'on l'entend et qui le cas échéant peut être un support de questionnement quelle représentation de Dieu est-ce que je me fais pour moi-même et puis étant entendu on l'a vu avec le concept de puissance supérieure qu'il n'est pas du tout nécessaire de l'adopter pour pouvoir vivre une démarche spirituelle nous allons terminer cette émission avec un dernier volet portant sur la spiritualité et le cerveau autour des recherches de Neuberg et Valman principalement mais d'autres également et pour entrer dans ce volet je vous rappelle qu'il est là encore comme par rapport à l'histoire occidentale un ensemble de croyances qu'il convient de laisser aux vestiaires parce que là aussi il y a eu tout un ensemble de mythes urbains vous avez probablement que moi étant d'autres cru à l'histoire qu'on avait un cerveau gauche et un cerveau droit le cerveau gauche étant analytique et le cerveau droit étant créatif et bien c'est complètement faux ça n'est pas ainsi que cela se passe dans le cerveau puis vous avez probablement entendu parler du cerveau trine avec trois couches superposées le cerveau reptilien le cerveau mammifère et le cerveau humain le néocortex principalement et bien là encore c'est complètement faux ça n'est pas ainsi que le cerveau est construit ça n'est pas ainsi que cela se passe dans le cerveau il convient également de remiser aux vestiaires ces fameuses cartographies avec vous savez des zones un peu comme des pays sur une carte géographique à droite je vous montre l'état actuel de représentation du connectome c'est à dire ces fibres ces faisceaux de neurones qui traversent tout le cerveau et vous voyez qu'il n'y a plus rien de séparé le cerveau est en fait une unité voilà encore d'autres images du connectome non nous n'utilisons pas que 10% de notre cerveau c'est totalement absurde et oui notre cerveau est éveillé dans toutes ses dimensions en permanence et aujourd'hui on réfléchit beaucoup plus dans la recherche et notamment pour mettre en lien avec des catégories d'expérience comme la pensée analytique ou la créativité avec ce qu'on appelle des réseaux c'est à dire qu'il y a un certain nombre de réseaux on a identifié des centaines mais certains qui sont prépondérants et notamment ceux que vous voyez représentés ici c'est à dire le mode par défaut en haut à gauche qui correspond précisément à l'imagination à ces moments de vagabondage mental le réseau de s'alliance le réseau du contrôle exécutif en haut à droite le réseau sensorimoteur le réseau frontal et les réseaux subcortico je n'entrerai pas dans le détail de cette matière mais nous allons quand même poser un certain nombre de jalons en rappelant bien sûr que en ce qui concerne les pratiques psychospirituelles dont la prière la méditation la contemplation le rite il y a eu beaucoup de recherche qui a été mise en oeuvre et que c'est très scientifique donc les gens qui ricanent en disant ça y est Jean-Dominique Michel se réintéresse à des choses complètement farfelues et bien non vous êtes complètement en dehors à côté de la plaque les mecs en fait ça fait très très longtemps qu'on recherche et notamment là vous voyez un article dans la revue pour la science qui est une revue très bonne et rigoureuse autour des expériences de Richie Davidson à l'université du Wisconsin avec notamment Mathieu Ricard et je crois qu'on est nombreux à avoir à l'esprit cette image de Mathieu Ricard ou d'autres moines bouddhistes avec des électrodes plantées sur le cuir chevelu ce qui dans son cas comme le mien est relativement facile à poser et puis avec un ensemble de résultats qui ont été obtenus extrêmement intéressants alors je vais évidemment survoler un peu rapidement mais vous verrez que ça va loin et que très vite on est plongé dans des choses particulièrement intéressantes les principaux effets sont fonctionnels et structurels sur le plan fonctionnel c'est l'article à gauche on voit que même des méditations de pleine conscience très brèves réalisées quotidiennement permettent d'améliorer la qualité de l'attention vous connaissez ce syndrome du poisson rouge aujourd'hui on a de la peine à rester concentré plus que quelques secondes sur quelques sujets que ce soit et bien la pratique de la méditation même brève mais régulière permet d'améliorer notre capacité d'attention notre mémoire la régulation des émotions et des humeurs même chez des gens qui n'ont jamais pratiqué la méditation donc c'est vraiment un effet sensible observable et puis à droite vous voyez qu'on observe également des altérations structurelles c'est à dire que notamment la densité de certains réseaux de fibres et de neurones précisément est transformée ici on est dans de la matière grise mais d'une manière générale alors ceci est très très consistant et notamment c'est ce que les expériences avaient montré avec Mathieu Ricard et ses collègues c'est que quand c'est une expérience très célèbre quand on montrait on projetait sur un écran alternativement des images douloureuses scènes de guerre blessures des choses qui sont désagréables à regarder des scènes agréables à regarder ou des scènes neutres les gens qui avaient une longue expérience de la méditation comme ces moines bouddhistes avaient beaucoup plus de contenance émotionnelle donc les non-méditants réagissaient de manière extrêmement intense aux positifs et aux négatifs peu aux neutres alors que les méditants eux avaient vraiment une stabilité et notamment voyez ici une étude qui fait une revue sélective des effets de la méditation sur le processus de prise de décision en montrant que cela améliore le contrôle cognitif la capacité de se concentrer dans des raisonnements logiques même complexes la régulation des émotions éviter de partir en vrille et puis la préoccupation empathique et ceci est dû en fait aux différentes zones du cerveau qui sont stimulées ou inhibées par la pratique régulière de la méditation je vous mets ici un diagramme une représentation qui est tirée de cerveau et psycho où l'on voit pour prendre en haut à gauche que le cortex singulaire antérieur qui est toute cette zone représentée en orange en charge précisément de la régulation émotionnelle a une activité un volume augmenté par la pratique régulière de la méditation donc stabilité émotionnelle à droite cortex singulaire postérieur en rouge clair c'est la mobilisation de l'attention et là encore l'activité augmente avec la pratique de la méditation à la jonction temporopariétale en bleu en dessous nous avons une augmentation de volume de cette zone plutôt des fibres dans cette zone ce qui se caractérise par une empathie accrue le fait de pouvoir plus facilement se mettre à la place de l'autre et puis une prise de perspective c'est-à-dire de recul si vous voulez enfin en bas dans les zones subcorticales on trouve un impact sur l'hippocampe donc la mémoire meilleure mémoire une baisse d'activité et de volume de l'amidale qui est cette tour de garde de notre cerveau qui réagit aux stimuli plaisants ou déplaisants mais plus fortement encore aux déplaisants et enfin vous avez l'insula antérieure qui elle est en charge de la sensibilité à tout ce qui est interne au corps et à la conscience et donc c'est l'ensemble de ces fonctionnalités qui sont effectivement impactées par la pratique de la méditation avec le développement du cerveau social relationnel empathique du sens inné de l'éthique et de la justice et puis des anomalies extrêmement intéressantes ça c'est une recherche de Neuberg au Brésil et en fait en étudiant avec des médiums expérimentés de la tradition spirite ils ont pu observer que l'activité du néocortex du contexte frontal s'éteignait pendant l'écriture automatique ce qui est incompréhensible à la lumière de nos connaissances actuelles en règle générale quand on écrit des phrases qui ont du sens au contraire on mobilise de manière extrêmement intense les centres du contrôle exécutif et donc chez ces médiums on voyait à l'inverse une extinction alors les recherches continuent Neuberg a proposé récemment une taxonomie systématique des différentes formes de méditation il en existe de nombreuses et puis effectivement des confirmations étonnantes notamment sur la possibilité de préserver une santé neurologique par exemple dans le cas de la maladie d'Alzheimer avec des pratiques spirituelles régulières et les structures que nous avons vu qui sont concernées sont effectivement en charge de trois compétences principales qui sont la compétence réflexive ce que j'arrive à avoir du recul sur moi-même et de réfléchir à ce que je vis et comment je le vis ou est-ce que je suis juste pris dans ma manière de vivre cette compétence réflexive s'accompagne d'une conscience de l'autre donc tout ce qui relève de l'intelligence émotionnelle de la conscience altruiste de l'empathie et puis la préoccupation pour la spiritualité vous voyez ce sont les mêmes réseaux qui sont impliqués dans ces trois compétences absolument centrales ce qui a conduit Marc Waldman avec Andrew Newberg à proposer cette extraordinaire cartographie de la conscience alors je trouve que c'est absolument somptueux et je me permets de la passer rapidement en revue avec vous parce que vous verrez c'est absolument passionnant donc c'est quelque chose qui est tiré du livre Enlightenment How Enlightenment Changes Your Brain et en fait dans un continuum allant de la réalité matérielle immédiate à la conscience éclairée et transcendantale on a en fait un ensemble de strates qui correspondent à des modalités fondamentales de conscience au plus près de la réalité matérielle nous avons la conscience instinctuelle la perception et la réaction par réflexe donc si vous allez pour traverser la route vous n'avez pas fait attention qu'il y a un vélo qui arrive vous l'entendez à la dernière minute vous faites un bond en arrière vous n'avez pas pensé vous n'avez pas eu d'émotion il y a eu un réflexe ça c'est la conscience instinctuelle c'est les processus fondamentaux qui sont en grande partie inconscients l'étage suivant c'est la conscience automatique c'est tout ce qu'on automatise pour ne plus avoir à y penser par exemple quand vous conduisez vous aurez fait l'expérience que régulièrement vous n'avez pas forcément de souvenir d'avoir conduit sur un tronçon vous le faites automatiquement vous n'avez plus besoin de réfléchir l'apprentissage d'un instrument de musique c'est la même chose c'est automatisé donc vous commencez laborieusement des gammes ou des positions de doigts et puis au bout d'un moment ça vient tout seul pourquoi ? parce qu'il y a des structures notamment les noyaux gris centraux qui ont comme charge d'automatiser le plus de choses possible pour qu'on ait plus besoin d'y réfléchir ensuite vous avez la conscience ordinaire subjective qui s'échelonne sur deux niveaux celui de la rationalité l'analyse la prise de décision ça c'est ce qu'on appelle le réseau du contrôle exécutif et donc à chaque fois qu'on réfléchit en se concentrant sur quelque chose nous stimulons et mobilisons énormément d'énergie dans l'avant de notre cerveau pour pouvoir avoir une capacité d'analyse et de prise de décision efficace la conscience créative le niveau suivant c'est quand nous nous défocalisons quand nous partons dans ce vagabondage mental ces rêveries cette association flottante on part dans la lune on saute du coq à l'âne et en fait c'est le moment où lorsque nous basculons dans cet état ce qui se produit normalement toutes les 20 minutes à peu près où notre cerveau inscrit dans la mémoire tout ce qu'il y a eu d'important que nous venons de vivre et puis trouve des choses intéressantes quand on est dans la conscience analytique nous n'avons accès qu'à ce que nous connaissons déjà alors que dans la conscience créative nous pouvons imaginer des choses qui n'existaient pas auparavant dans les associations d'idées on peut parfois se prendre à sourire en disant ah tiens je n'avais pas vu ça comme ça et les artistes évidemment ont développé une conscience créative alors conscience ordinaire et conscience créative ne sont pas corrélées au cerveau droit et au cerveau gauche toutefois il est vrai que ce sont deux réseaux antagonistes on est soit dans l'un soit dans l'autre sauf chez les personnes à haut potentiel on appelle philo cognitif aujourd'hui qui peuvent mobiliser simultanément la conscience ordinaire et la conscience créative ensuite nous arrivons dans les phases élevées de la conscience avec les réseaux que nous avons décrits précédemment et dont il faut savoir qu'ils ne sont pas développés chez tout le monde le fait que ces réseaux se développent et arrivent à maturation ce qui se fait au mieux tard dans la vie autour de 35 40 ans dépend du fait d'avoir vécu suffisamment d'expériences et de relations nourrissantes pour ouvrir un intérêt à la réflexion sur soi à l'attention aux autres et à la contemplation du mystère de l'existence et malheureusement chez beaucoup de personnes ces réseaux restent atrophiés on en voit un exemple je crois à très parlant dans le comportement sur la route au volant vous avez des gens pour qui moi et moi et moi je suis le roi de la route les autres je m'en tape ma priorité avant tout puis vous avez les automobilistes qui par exemple peuvent se mettre dans la situation des autres usagers de la route en se disant mais à leur place j'aimerais bien qu'on me laisse passer même si j'ai pas la priorité à ce moment là vous avez cet altruisme qui dépend précisément du mûrissement de ces structures cérébrales et à ce moment là apparaissent comme nous l'avons vu la conscience réflexive l'appréhension intuitive non critique et symbolique de soi et des autres ainsi que ce qu'on appelle la conscience transformationnelle c'est à dire ces révélations intérieures qui transforment la vie en donnant un sens plus profond et vous voyez c'est comme si nous avons tous ces différents registres de conscience mais il faut un développement une évolution un apprentissage pour pouvoir mobiliser les réseaux qui figurent tout en haut de l'échelle et la conscience transformationnelle c'est effectivement ce qui nous permet de vivre des prises de conscience transformationnelles c'est à dire qu'elles transforment notre vie comme ces situations où on ne voit pas clair on se prend la tête avec ça et puis tout d'un coup comme l'ampoule électrique qui s'allume dans les bandes dessinées on prend conscience de quelque chose et notre vie a changé on ne peut plus faire comme si on ne l'avait pas compris et c'est dans ce niveau de conscience transformationnelle que se produisent les expériences spirituelles là encore les plus transformatives et les religions comme les pratiques spirituelles balisées ont vocation de favoriser le développement de ces possibilités et notamment de la méditation alors il est une expérience que je ne vous ferai pas vivre dans le cadre de cette émission on a déjà pris pas mal de temps mais je vous donne la référence sur Youtube d'un exercice de contemplation des valeurs fondamentales les valeurs fondamentales c'est quoi ? les sciences contemporaines du management considèrent que c'est ce sans quoi la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue ce sont ces valeurs immatérielles mais qui font toute la différence si on pense à des valeurs comme l'amour la compassion le respect l'écoute la tendresse la tolérance la solidarité l'entraide la bonté vous voyez toutes ces valeurs imaginez une vie où ces valeurs n'existeraient pas elles seraient invivables pour chacun d'entre nous et donc ce sont ces valeurs fondamentales qui rendent la vie supportable mais qui sont aussi le socle d'une intériorité et donc d'une vie spirituelle je vous encourage si vous le souhaitez à pratiquer cette expérience dont je donne le mode d'emploi dans laquelle je vous invite dans cette vidéo mais il me tient encore à coeur de vous expliquer ceci Marc Valman s'est rendu un jour dans un congrès interreligieux auquel participaient des protestants des catholiques des musulmans des juifs orthodoxes des juifs libéraux des hindous des bouddhistes des agnostiques et des athées et il a fait l'expérience que vous trouverez sur cette vidéo en invitant les participants à ce congrès à se tourner vers leur intuition et à laisser venir une ou plusieurs valeurs fondamentales spontanément sans réfléchir et puis après avoir fait cet exercice il a circulé dans la salle en passant le micro de personne en personne en invitant les gens qui le souhaitaient à énoncer les valeurs qui leur étaient venues à l'esprit à ce moment là et donc on a eu ces valeurs comme celles que je viens de nommer et d'autres qui ont été proférées et après avoir fait cette expérience il a posé la question mais est-ce que vous pouvez dire en fonction de ce que les personnes ont nommé comme valeurs fondamentales qui appartient à quelle religion ou absence de religion et là bien sûr c'est impossible pourquoi parce que ces valeurs fondamentales essentielles sont au coeur de notre humanité et ne dépendent pas de telle ou telle culture ou de telle ou telle religion et en même temps ce sont ces valeurs que les religions et les cheminements spirituels dont elles favorisent l'émergence parce que quand je suis dans un état de bienveillance envers moi-même et les autres d'écoute de confiance vous voyez ce que je veux dire je suis dans une vie qui est bonne dans une vie qui est qui est en abondance pour reprendre un terme qui a été également utilisé dans la tradition chrétienne encore quelques petites infos intéressantes avant de terminer cette émission il est un neuroscientifique français dont je trouve le travail fort intéressant qui s'appelle Michel Levan-Couyenne et qui a écrit deux livres absolument remarquables qui sont cerveau et nature pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde et en fait il analyse ce qu'on sait de l'influence de certains écosystèmes comme la forêt la montagne la mer sur le cerveau en fait il montre qu'à chaque fois que nous sommes dans de beaux paysages nous sommes vraiment baignés dans un bain de perception cette beauté du monde qui est extraordinairement ressourçante mais aussi nettoyante d'escories de la vie telle qu'elle existe aujourd'hui en société et puis cet autre livre cerveau et silence car le silence est une grande clé de la spiritualité Maurice Zendel cet abbé catholique grand mystique l'avait résumé ainsi d'une manière que je trouve très poétique seul le silence disait-il le silence des choses le silence de la nature le silence de la lumière le silence du chant des oiseaux lui-même ce silence seul peut faire contrepoids à la folie des hommes il est absolument indispensable si nous voulons garder notre équilibre de revenir continuellement au silence les hommes pourraient se rencontrer et se retrouver infailliblement dans la mesure justement où chacun consentirait à se démettre de lui-même en écoutant l'appel du silence et il est vrai qu'il y a dans le silence quelque chose qui nous nettoie et nous ressource mais aussi fait place à ce que des compréhensions éclairées puissent émerger du dedans c'est notamment un des fruits de la prière et de la méditation de l'oraison dans la tradition chrétienne on considère que l'oraison donc le fait de contempler le visage du divin ou des formules de prière est un chemin jusqu'au moment où les mots cessent et le silence s'installe c'est d'ailleurs une erreur que commettent pas mal de personnes qui commencent des pratiques de méditation qui est celle de vouloir d'emblée être dans le silence arrêter leurs pensées mais si vous vous asseyez en disant je vais arrêter mes pensées a priori vous avez toutes les chances de devenir fou parce que c'est impossible le cerveau produit des pensées il sécrète des pensées et c'est un long processus pour progressivement par l'attention à soi-même la méditation c'est observer ce qui est ce présent je suis là j'ai une pensée qui vient ok il y a une pensée je la laisse passer une sensation corporelle ok il y a une sensation corporelle je la laisse passer un souvenir je le laisse passer je me demande ce que je vais manger tout à l'heure je le laisse passer et à force d'observer le jeu de la conscience et de laisser passer ce qui est impermanent s'instaure progressivement la possibilité de ne plus penser d'entrer dans une forme de silence intérieur voilà alors je voulais pas faire trop long mais ça fait plus de 30 ans que je médite et pendant les 20 ou 30 secondes mais j'aurais pu faire 3 minutes ou 10 minutes où j'ai été silencieux je n'ai pas eu la moindre pensée qui a traversé mon champ de conscience parce que c'est le fruit à long terme de la méditation que de pouvoir entrer dans une forme de silence intérieur et évidemment que c'est délicieux on a beaucoup de livres aujourd'hui qui disent je pense trop comment arrêter de penser trop sortir de la roue du hamster ben la pratique de la méditation ça vient progressivement il faut attendre que le fruit soit mûr permet effectivement d'entrer dans le silence qui est une qualité extraordinairement régénératrice et où l'expérience de la bonté fondamentale ou de la connexion avec la présence peut se faire une autre ressource délicieuse de la spiritualité c'est l'humour alors que l'orgueil est un obstacle donc vous voyez le méditant qui dit mon dieu j'ai réussi je me suis libéré de l'ego je suis trop fort évitons d'être prétentieux et d'ailleurs tous les gens qui prétendent avoir compris toutes sortes de choses devraient en règle générale plutôt susciter notre réserve que notre emballement enthousiaste une autre phrase que j'aime bien d'Alphonse Allais à quoi bon prendre la vie au sérieux puisque de toute façon nous ne sortirons pas vivants puis dans le registre de l'autodérision vous savez que les fâcheux covidistes ont commencé à raconter comme ils n'avaient pas de quoi opposer s'opposer aux arguments rationnels et documentés que j'apportais sur le covid ils ont inventé que j'étais devenu un gourou avec des adeptes dans une espèce de mouvement sectaire alors faut avouer étant à moitié pardonné je le reconnais je suis un gourou et d'ailleurs à gauche vous me voyez avec un appareillage visant à capter les ondes cosmiques pour être dans l'état nirvanesque dans lequel je suis en quasi permanence au centre vous avez l'image du gourou du gourou et oui tout bon gourou a lui-même un gourou donc ça c'est mon gourou en grand habit et puis à droite c'est ma robe de gourou donc voilà ne vous laissez pas abuser sous mes dehors d'anthropologue je suis un redoutable gourou en tout cas à y croire quelques fâcheux zététiciens journalistes et autres tristes cires bien sûr la poésie Philippe Bobola en estimé compère confrère et ami dit qu'en fait nous avons un double il y a la personne que nous sommes dans l'univers de la causalité et puis nous avons un double poétique qui lui vit dans un univers des possibles et la poésie est très puissante pour nous ramener à cet espace en nous qui respire par exemple avec le rappel de cette phrase de Rameau le grand écrivain roman c'est à cause que tout doit finir que tout est si beau il y a dans l'éphémère dans l'impermanence dans la finitude quelque chose qui donne sa beauté bouleversante aux choses ou encore cette petite citation de Crowfoot chef amérindien qu'est-ce que la vie c'est l'état d'une luciole dans la nuit c'est le souffle d'un bison en hiver c'est la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au coucher du soleil oui il y a ce mystère âpre et poignant de la vie mais en même temps qu'il est beau à contempler qu'il est bon d'avoir cette existence pendant les quelques décennies où nous l'avons et qu'il est utile de chercher à nous ouvrir à la beauté des choses du mieux que nous pouvons alors je pense effectivement que la crise en cours est spirituelle parce qu'on voit bien que le projet des fous furieux qui sont aux commandes du pouvoir est en quelque sorte de transformer ce monde en enfer on rase des forêts pour mettre des cellules photovolcaïques on pose des éoliennes qui tuent les oiseaux on veut tout standardiser tout contrôler vous limiter vous envahir vous surveiller en permanence et il y a un projet démoniaque ennemi du genre humain ennemi de la tendresse de la poésie de la beauté qui sévit actuellement et contre lequel nous avons à nous opposer évidemment avec des moyens pacifiques étant donné que le rapport de force serait à notre désavantage je le redis une fois de plus je ne suis pas du tout non violent je trouve qu'il y a plein de circonstances où il est légitime de faire un usage suffisant et modéré de la violence pour se protéger mais dans l'état actuel des choses cela serait absolument peine perdue et je rappelle les piliers de la salutogénèse j'ai également créé un programme rappelant ce sur quoi nous pouvons fonder une résistance qui ne soit pas juste une résistance crispée et douloureuse et difficile mais rayonnante libre vivante c'est l'intelligibilité comprendre ce qui nous arrive être lucide le recours aux valeurs fondamentales comme nous l'avons vu et le développement de pouvoir d'agir et au fond la spiritualité peut-être que la meilleure définition qu'on pourrait en donner est celle que Zindel donnait dans le cadre de son catéchisme aux enfants qui lui demandaient mais Dieu c'est quoi et il disait Dieu c'est quand tu t'émerveilles et ça peut être une piste pour chacun d'entre nous au fond si je m'arrête quelques dizaines de minutes et que j'y réfléchis qu'est-ce qui m'émerveille dans la vie qu'est-ce qui me bouleverse le plus qu'est-ce qui me saisit face à la beauté du monde ou à la tendresse du monde d'une manière où tout d'un coup je me sens en expansion de l'être que je suis dans la vie de tous les jours Dieu c'est quand tu t'émerveilles la spiritualité c'est quand tu t'émerveilles et pour lutter face à toute cette noirceur et cette maltraitance du monde nous avons besoin d'autant plus de puiser aux sources de l'émerveillement là où elles sont parce que notre santé sur le long terme en dépend je vous réfère encore à cette émission de Bobola précisément un entretien comment changer le monde par la spiritualité on sait effectivement que nous allons devoir passer par une opposition non violente une dissidence mais dans cette interview au milieu de plein de propos fort intéressants il cite notamment cette expérience célèbre vous voyez c'est publié par le département de la justice aux Etats-Unis donc on n'est pas chez les rigolos ou les new ageistes où une étude datant déjà de 81 conduite dans 48 villes différentes ont montré que si 1% de la population médite pratique la méditation le taux de criminalité baisse de manière significative dans ce voisinage et ce que propose Philippe Bobola c'est au fond si nous arrivons à atteindre cette masse critique de 1% de la population qui médite ou pour les catholiques qui prient le rosaire ou pour les musulmans ou les bouddhistes qui utilisent d'autres supports de méditation ou les juifs ou les personnes de toute tradition mais si juste nous prenons régulièrement des moments pour faire rayonner en nous cette connexion à plus grand que nous peut-être nous pouvons réellement avoir un impact qui s'avérera déterminant alors que si nous sommes hypnotisés en permanence par les mauvaises nouvelles et Dieu sait s'il y en a une avalanche par les visions d'horreur qui proviennent des quatre coins du monde et bien à ce moment là nous serons décentrés et on retrouve là quelque chose qui a été professé dans toutes les traditions spirituelles saint Séraphin de Saroff grande figure de l'orthodoxie chrétienne disait trouve la paix en toi et mille personnes seront affectées autour de toi et je pense qu'à chaque fois qu'on est dans la dissonance la frustration les ruminations la colère est légitime la colère est une saine expression de vie mais si on rumine dans le ressentiment la négativité le pessimisme nous ajoutons à la disharmonie à la discordance du monde alors que si régulièrement nous contemplons la beauté nous contemplons la bonté peut-être peut-être avons-nous la possibilité de changer quelque chose à l'extérieur si nous sommes suffisamment nombreux mais ce qui est sûr c'est que cela changera la manière dont nous vivons les choses et c'est là tout le trésor qui réside au cœur de la spiritualité je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous donne rendez-vous tout prochainement je ferai de temps à autre des émissions comme ça plus thématiques plus profondes sur des sujets qui me paraissent importants je reprendrai aussi l'histoire du christianisme et sa position actuellement dans une émotion dans une émission splendeur et misère du christianisme ça me paraîtra vraiment intéressant de revisiter cette histoire là et puis d'autres sujets de cet ordre et puis bien sûr trois fois par semaine lundi mercredi vendredi des émissions plus en lien avec l'actualité précisément pour continuer à donner de l'intelligibilité aux choses à bientôt je vous remercie de l'actualité 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 de l'actualité